Salut à tous, aujourd'hui on va se faire du plaisir avec les torsades. Donc on va faire des torsades à la forge avec une barre de 1,5 pouce. Donc on va faire les deux torsades que je vois le plus souvent, donc les plus communes. Et ensuite on va faire une torsade un peu funky. Donc sans plus attendre, allons-y. Pour faire nos torsades aujourd'hui, nous allons utiliser l'outil qu'on s'est fait pour faire des torsades. Donc ici j'ai une grosseur de 1,5 et ici de 3,8. Je vais vous mettre la vidéo juste ici. Donc pour la tourner sa puce de base, on va venir prendre un peu d'eau. On va venir refroidir notre bout pour pouvoir le twister facilement. Ça va éviter de déformer notre bout carré. Ce qui est important lorsqu'on fait une torsade, c'est d'avoir une chaleur uniforme sur la pièce qu'on veut tourner. De cette manière-là, on va avoir une belle torsade bien égale. Donc on va prendre un vieux morceau de bois mou et on va venir lui donner des coups pour la redressir. En fait, puisque le bois est mou, ça va éviter de marquer notre torsade. Donc voici une torsade de base, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Pour la deuxième torsade la plus commune, en fait, on va faire une torsade d'un côté et ensuite on va faire une torsade de l'autre. Et donc, vous allez voir, ça va vous donner un design assez particulier. Et on peut ensuite répéter l'opération. Dans mon cas, je le fais juste une fois. On fait une torsade dans l'autre sens. Donc ici, je me suis un peu emporté et j'ai tordu ma torsade beaucoup trop. Mais en fait, on peut voir que ça fait un design plutôt joli. On voit que la spirale est plus rapprochée. Donc ici, on peut voir la twist. On peut voir qu'on n'a pas fait le même nombre de tours de chaque côté. Donc ça n'est pas symétrique. Donc ce qu'on pourrait faire, on pourrait le réchauffer et retwister cette partie-ci. Et donc, ça nous permet de voir un peu la différence entre une torsade avec beaucoup de tours ou peu de tours sur une certaine longueur de section de torsade. Maintenant, nos deux torsades n'ont pas le même nombre de tours. Mais au moins, la torsade est égale. Donc pour la troisième torsade, on est venu faire des petites lignes sur lesquelles on va découper. Juste ceux qui passent sur les coins. Donc voilà, on a fait toutes les petites coches. Donc on va essayer de faire ça comme ça. D'après moi, ça va faire beau. Ça va faire un beau petit design avec plein de petits triangles sur les côtés qui tournent. Et ici, la ligne de chaque côté qui va suivre le tout. Donc je pense que ça va être super joli. Donc on met ça dans la forge et on regarde ce que ça donne. Donc si on regarde les twists qu'on a produites aujourd'hui, on peut voir une twist classique. Donc une torsade classique. Ensuite, on a fait une torsade dans un sens. Et ensuite, on a fait une torsade dans l'autre sens. Et ensuite, on a fait une torsade un peu spéciale avec des triangles. Donc les triangles tournent en même temps que les côtés. Ça fait un effet assez intéressant. Donc j'espère que je vous ai donné le goût de faire des torsades. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez que je continue à faire des torsades. Et si vous avez des suggestions de torsades à me faire faire, et bien dites-le dans les commentaires. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi. Et je te dis à l'autre de deux semaines. Au revoir! Au revoir!